Nous sommes en présence de Suzanne Zimmermann, qui est la directrice de consulting, training, coaching. Bonjour. Bonjour. Alors, une question qui me traverse l'esprit, c'est dans un processus de changement, certains managères peuvent être confrontés, par exemple, aux résistances des collaborateurs. Comment peuvent-ils s'y prendre? Je pense que ce très important, c'est que le dirigeant lui-même aussi, il analyse son attitude vis-à-vis des changements, parce que souvent, c'est pour les dirigeants, ce n'est pas évident, ce processus de changement. Et le deuxième pas, c'est de communiquer, une communiquée ouverte vis-à-vis des collaborateurs, et vraiment aussi dans des entretiens individuels, de voir comment les gens vivent ce changement, parce que chaque personne vit un changement très, très individuel. Ça veut dire, un, il tombe dans les peurs, un autre, il est complètement motivé, enfin, quelque chose de nouveau. Alors, c'est quelque chose très individuel. Moi, je propose aux dirigeants d'avoir des entretiens individuels et après aussi travailler en groupe, comment eux, comme team, ils veulent aborder ce changement, les impliquer dans le changement, plus que les gens sont impliqués, plus ils s'engagent eux-mêmes et ils se sont responsables pour ce changement. Mais vous convenez avec moi qu'on ne peut pas toujours impliquer, par exemple, les collaborateurs dans la prise de certaines décisions. On est tout à fait d'accord. Je pense que les décisions qui sont prises sur le niveau management, ils sont à communiquer clair. Et puis, après savoir, avec les nouvelles données, avec les nouveaux processus, par exemple, comment eux, dans leur quotidien, chaque collaborateur dans son quotidien, peut adapter et appliquer ces nouvelles directives. Et là, c'est au manager de les accompagner et de les accompagner aussi en discutant et surtout voir leur état émotionnel parce que souvent la peur, c'est un blocage. Tout ce qui est des gens en peur, ils sont moins opérationnels parce qu'ils sont plus préoccupés par eux-mêmes. Et c'est très important de les mettre en confiance, de leur montrer aussi la sens de ces nouvelles directives et surtout le bénéfice pour eux et pour l'entreprise qu'ils gagnent une vision globale de ces changements. Mais vous convenez quand même, vous êtes quand même d'accord avec moi que si on met un côté émotionnel dans la prise des décisions, même le manager risque d'être déstabilisé. Je parle de décisions, normalement, stratégies sont prises. Le manager, il a un cadre après où lui, il est responsable. Et c'est vrai, dans une décision claire, les émotions, c'est un fait. C'est un fait qu'on change, on va adapter tel et tel processus. Là, les émotions, elles ne sont pas latents, mais c'est surtout dans le transfert de cette application qui est important de travailler et d'impliquer les personnes. Et là, les émotions, si on veut ou pas, l'être humain à 80%, je répare les émotions, même 90%, ça entre en ligne de compte. Donc ça, c'est très important de, je ne dis pas faire une psychanalyse ou comme ça, mais juste être conscient qu'il y a certains des collaborateurs qui peuvent être fortement perturbés par un changement. Et pour les rassurer, pour les rendre plus vite de nouveau opérationnels, c'est important qu'on communique avec eux. Et pour les rassurer, pour les rassurer, pour les rassurer,